Salut à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma nouvelle voiture Donc une Polo GTI de 2016 On va faire un petit tour du propriétaire Et donc c'est parti Donc la Polo GTI On la reconnait par rapport aux autres Polos Par son agressivité Donc déjà on voit sur le pare-choc avant Qu'il est beaucoup plus agressif qu'une Polo normale On marque aussi tout de suite Le liserie rouge Qu'on retrouve sur toutes les GTI Donc voilà ici Un liserie rouge qui fait tout le long de la calandre Avec en plus un petit rappel Dans les feux Avec même jusque là Et là donc un petit liserie rouge Très très sympa Sur les côtés donc on retrouve Les jantes en 17 pouces Donc ça c'est les jantes en option sur les GTI Avec les étriers rouges Et en plus là la voiture a été rabaissée Donc avec des ressorts courts On remarque aussi tout de suite le logo GTI Sur le flanc Et on a une petite lame qui fait tout le long Donc ici on est dans la configuration 5 portes Donc on a des portes avant qui sont un peu plus courtes Pour justement avoir la place Sur les portes arrière On retrouve les mêmes jantes Et les étriers rouges à l'arrière En ce qui concerne l'arrière On a un petit rajout sur l'aileron Donc qui lui permet d'être un petit peu plus sportif On a aussi des feux qui sont plus sombres Que sur les polos normales Et on a une double sortie d'échappement Donc on voit ici Et en plus dans mon cas L'intermédiaire qui a été vidé Donc elle fait un super bruit Maintenant sur le toit On retrouve le toit ouvrant En ce qui concerne l'intérieur On est accueilli par ces seuils de porte GTI Et par cette scèlerie Donc avec le motif écossais Qu'on retrouve sur beaucoup de GTI d'ailleurs Puisque très peu ont l'option Alcantara On a aussi les tapis avec les liseries rouges Et les pédales aluminium Sur le volant on retrouve le méplat Avec le logo GTI ici Puis évidemment les palettes Donc qu'on retrouve ici Puisque c'est une DSG7 Avec les compteurs que je vous montre Et ici le levier de vitesse de la boîte DSG En ce qui concerne l'arrière Donc on retrouve encore la sellerie GTI Avec les tapis et les liseries rouges Si je m'installe Donc si je m'installe Je rentre Un peu tout juste Si je me tiens vraiment droit Je touche le plafond Donc c'est pas pour les personnes Qui sont de grande taille Par contre pour les jambes Il y a pas mal de place Parce que je fais 1m90 Et je touche tout juste les sièges Donc pour une petite citadine C'est quand même vachement pratique Donc le coffre il est assez grand Je trouve Mais ils ont été obligés De mettre la batterie en dessous Ici Je vais pas enlever mes affaires Et donc on peut pas rabaisser le plancher Comme sur les autres polos Les sièges sont rabattables Donc on a un plancher plat Ça c'est super pratique Si vous voulez prendre des choses Un peu plus grandes Voilà donc ça me change énormément Par rapport à la MX-5 Et donc je prends la voix off Parce que mon micro Est tombé en panne de batterie Donc voilà l'intérieur du capot On retrouve le 1.8 de 192 chevaux Avec son petit turbo ici Et le filtre K&N Comme vous avez pu le voir sur la droite Et donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Et je vous propose de vous abonner Pour ne pas louper la prochaine vidéo Dans laquelle on va regarder justement L'échappement de cette voiture